... Merci de votre fidélité, 20h sur la télévision Futur Média. Bienvenue à cette édition. Les titres, c'est tout de suite. Le retour au bercail, c'est le vœu des 189 migrants dont l'embarcation a échoué sur les berges de Dahla, au Maroc, parmi les candidats à ce voyage irrégulier, deux bébés accompagnés de leurs parents. Révélation de l'enquête au lendemain du saccage d'une salle de classe au lycée de Yoff, 16 élèves mis en cause, le principal suspect arrêté, la direction de l'établissement invite les parents à encadrer davantage leur progéniture. Le foirail de Seohai, pas assez approvisionné en mouton à une semaine de la Tabaski, sur place l'inquiétude s'empare des pères de famille entournée à Tchesse, le ministre de l'élevage rassure, selon Alissa Lediop, tous les Tchessois seront servis. Et puis focus sur les cordonniers de la Médina, professionnels du cuir, ils rivalisent d'ingéniosité pour fabriquer les accessoires à une clientèle qui se fait de plus en plus rare. Ces artisans déplorent toutefois la hausse sur les matières premières utilisées dans le processus de fabrication. Voilà pour les titres de développement. C'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous l'annonçais donc tout de suite en titre. Leur embarcation a échoué à 258 kilomètres de Darla au Maroc. À bord, 189 migrants, dont deux Guinéens. La pirogue avait quitté Saint-Louis le 29 juin dernier. Parmi les candidats au voyage, deux bébés accompagnés de leurs parents. Après 48 heures passées dans un centre de détention au Maroc, le retour au bercail demeure leur seule préoccupation. Les détails, c'est avec Disaprera. Au départ de Saint-Louis, ils étaient loin d'imaginer leur point de chute. Dans la pirogue, il y avait 189 passagers, tous candidats à l'immigration irrégulière, parmi lesquels deux femmes et deux bébés. En provenance de Saint-Louis, une pirogue sénégalaise en provenance de Saint-Louis, avec 189 personnes à bord, dont 187 Sénégalais et deux Guinéens. Et parmi les Sénégalais, il y avait deux femmes et deux enfants. Après le chavirement de l'embarcation, les passagers sont pris en charge dans ce bâtiment de l'initiative nationale pour le développement humain. Aujourd'hui, retourner au Sénégal et ceux dans les meilleurs délais semblent être le souhait le plus partagé. Cet endroit, nous ne l'avons pas choisi. Ce n'était pas notre destination. Mais Dieu en a décidé ainsi. Et nous avons bien été pris en charge. Il faut qu'on nous facilite la circulation entre l'Europe et l'Afrique. Nous sommes tous responsables. Et savons que prendre la mer ainsi, c'est une sorte de suicide. Après sa visite aux immigrants, le consul semble optimiste pour la suite. Pour le moment, nous en sommes à une vingtaine qui ont déjà été identifiés, dont 18 Sénégalais et 2 Guinaïens. Et je les redis dès demain, que les dispositions soient prises afin que les jeunes Sénégalais rentrent au Sénégal. Melilla, Cafontine et aujourd'hui Darla, une vague de migrants se bouscule aux portes de l'Europe. Au-delà des revenants, il y a des morts, mais aussi des disparus. Retour à présent sur le saccage d'une salle de classe d'un lycée, un lycée qui se trouve à Ioff. Un saccage survenu donc hier vendredi. 16 élèves ont été formellement identifiés. Le principal suspect arrêté, la direction de l'établissement, qui a déposé une plainte contre X, condamne ces actes de barbarie, mais aussi et surtout invite les parents à encadrer davantage leur progéniture. Et pour ce qui est de la gestion administrative de cette affaire, le conseil de discipline se réunit dès ce lundi pour les décisions à prendre. Le reportage est signé Mambiram Diouf. Des actes et de discipline qui ont choqué la salle de la 4e C, dépicés par ces élèves qui, en fin de composition et d'année scolaire, s'adonnent de la sorte. Une défiance à l'autorité qui pourtant n'a rien à voir avec une expression de colère. régrétable, indigne véritablement d'élèves, mais indigne également d'un lycée comme celui-ci, qui est en train véritablement de faire des efforts extraordinaires. De tels faits condamnés semblent devenus une règle à la fermeture des classes. L'on se rappelle, en pareille période, le cas au sème de Anne, où des élèves avaient déchiré leur cahier et blouse, juste pour un geste d'au revoir et exprimer leur joie. Bonjour, chers collègues, je voulais apprécier ce qu'ont fait les élèves de la 5e C. Regardez l'état de leur salle. Cette fois-ci, ce qui s'est passé au lycée Ousmane Sembène de Yoffe ne devait pas rester impunis et servir d'exemple au fautif. Le principal suspect a été auditionné à la gendarmerie de Foire. Au total, ils sont 16 élèves formellement identifiés. Mme le proviseur a déjà déposé une plainte contre X qui a commencé effectivement à faire ses effets parce que ce matin, ils ont été entendus, n'est-ce pas, avec également les parents d'élèves par le commandant de brigade de la gendarmerie de la Foire parce que tous les enfants, quand même, tous les enfants ont été identifiés de façon formelle. Et je peux même dire, je devais en fait commencer par ça, que c'est le fait en fait d'une minorité d'élèves. Ils sont 16 à avoir été formellement identifiés sur les 2 500 élèves que compte effectivement cet établissement. Le conseil de discipline de l'établissement se réunit lundi afin de statuer sur les décisions à prendre face à de tels actes. Remous dans le secteur de la santé. Le syndicat Andegossom annonce un sit-in mardi prochain. Ces acteurs de la santé dénoncent le contrat signé entre Polymède, une structure privée et l'hôpital de Mbourg. Ils déplorent aussi l'emprisonnement de leurs collègues, avec des agents de santé de Tiwawan au lendemain du sinistre qui a provoqué la mort de 11 nouveau-nés. Je vous propose d'écouter Mbalo Diatcham du Sud-Sas. Il est au micro de Abdurrahman Diallo et Mamedou Gueye. Nous avons décrété aujourd'hui une journée de sit-in de 10h à 13h, un sit-in national qui se fera aussi le mardi prochain, 5 juillet, à l'effet aussi de manifester notre solidarité à nos camarades qui ont été emprisonnés, et justement emprisonnés dans le cadre aussi de l'incendie qui s'est déclaré au secteur de néonatologie de l'hôpital de Tiwawan. On avait pris une infirmière et une sage-femme. Après, c'est le technicien de maintenance qui est venu s'ajuster au groupe. Et nous pensons que ces camarades, leur place n'est pas en prison, mais c'est au niveau de l'hôpital et que l'État aussi peut, par rapport au ministère de la Justice, par rapport à la Justice, dénouler son programme jusqu'au jugement. Mais de part aussi, nos camarades ont des préoccupations d'ordre local ici, parce que nous avons la question de polymètre. Polymètre, un contrat qui ne satisfait pas, disons, les camarades de l'hôpital, peut-être qu'il satisfait l'une des parties, mais aujourd'hui, il doit être remis en cause. Mais ce contrat-là n'arrive pas à être remis en cause. Et ça pose beaucoup de préjudice aux populations et aux malades. Et à l'instar de ces travailleurs, d'autres, ceux de Ryan Badoué rue, également dans les brancards, ils dénoncent de dures conditions de travail, entre autres un licenciement abusif et une violation de leurs droits. Ils ont tenu une conférence de presse pour alerter les autorités centrales. Mamadou Goudiabi est le secrétaire général de leur organisation. Il est au micro d'Abulayane. Nous avons constaté qu'il viole systématiquement tous les droits des travailleurs. D'abord, il a un agrément. Cet agrément lui impose certaines normes. Mais aujourd'hui, même les travailleurs qui ont des contrats, qui ont été signés, qui ont été élaborés en bonne et due forme, ont leurs droits qui ont été bafoués. Vous prenez des travailleurs qui sont là depuis 2017, ils les licencient, et dans le licenciement, dans la notification du licenciement, ils disent que vous, vous êtes là depuis 2020. Ce qui est une contre-vérité, parce que le travailleur détient déjà un contrat qui lui a été signé depuis 2017. Les licenciements abusifs pleuvent avec Badawi. Je crois que ce qu'il faut faire, c'est que le DG du port doit retirer son agrément à Badawi. Parce qu'il est en train de faire comme s'il n'est pas au Sénégal. On les utilise comme ça, sans contrat ni rien du tout, de façon abusive. C'est des sous-contrats, c'est le sous-emploi. Alors, ce sous-emploi-là, nous le contestons. Aujourd'hui, il a licencié cette personne, au moment où je vous parle. Il y en a des licenciements antérieurs. Au total, vous pouvez aller jusqu'à 15. Lui, il licencie, il licencie comme il veut. Et toujours dans le registre des mouvements d'humeur, cette fois-ci, le collectif des sous-traitants de Dakar-Nave, qui dément les rumeurs selon lesquelles, eh bien, les employés de cette société seraient maltraités. Face à la presse ce matin, les membres de ce collectif ont estimé que ces allégations n'étaient pas fondées, et que tous les sous-traitants étaient traités à égale dignité. Par ailleurs, il sollicite de l'État du Sénégal le renouvellement du contrat qu'il élit justement à la société Dakar-Nave. Et nous écoutons Papa Liffey, il est membre du collectif. Il est au micro de Al-Hassan Ba, Yousoubao. Ils ont fait état qu'au niveau de Dakar-Nave, les travailleurs sont traités comme des esclaves. Alors, je pense que là, ma tenue vestimentaire constitue vraiment un singuland démenti là-dessus. Et à Dakar-Nave, je vous dis d'emblée et tout de suite que les Portugais, vraiment, ils traitent tous les sous-traitants et les travailleurs à égard. Il n'y a pas vraiment aucune discipline de nation. Et c'est des gens qui sont ouverts. Et s'il y avait deux ou trois sociétés comme Dakar-Nave, je pense que les travailleurs s'en porteraient vraiment mieux. Le dialogue social, il y a même une commission qui va être constituée. Et ça sera vraiment un dialogue inclusif. Et nous invitons, profitons même de l'occasion d'inviter même la CIRN, qui est la société de patrimoine, de venir. On va essayer de nuer le fil de dialogue entre la CIRN et la direction de Dakar-Nave. Là, nous, on s'est porté volontiers avec le coordonnateur qui est ici présent. Et maintenant, nous voudrons maintenant, nous appelons au président de la République d'entamer pour parler de dialogue avec Dakar-Nave pour aller dans le sens du renouvellement du contrat. Allez, nous parlons cette fois-ci de lutte contre l'insécurité avec la gendarmerie de Coeur Massard qui vient de démanteler un réseau de 13 malfaiteurs. Ces derniers s'activaient dans le vol de bétail, mais aussi le trafic de chanvre indien. Ces individus ont été appréhendés au quartier d'Arosalam suite à un renseignement faisant état de leur présence dans ce quartier. La gendarmerie nationale s'est félicitée du rôle important qu'ont joué, qu'a joué plutôt les populations. Et le point, c'est avec Moussa Yoroguay, commandant de la compagnie de gendarmerie de Rufisque. Ces propos ont été recueillis par la DIVCAM. Dans la journée du mercredi 23 juin 2022, les éléments de la brigade territoriale de Coeur Massard suite au renseignement de la présence de malfaiteurs dans le quartier d'Arosalam ont procédé au démantèlement d'une bande composée de 13 membres dont le cerveau présumé est bien connu de nos services puisqu'il a été récemment élargi de prison. Cette bande qui s'affairait autour du trafic de chanvre indien, de vol de bétail, a été neutralisée grâce à l'apport considérable de la population qui a joué vraiment son rôle d'alerte et de prévention. L'opération a permis, outre l'interpellation de 13 individus, la saisie de chanvre indien, d'armes blanches, d'une machine à sous et des billets de banque. C'est le lieu ici de rappeler le rôle prépondérant de la population dans la lutte contre la délinquance et la prévention des actes criminels. La sécurité étant l'affaire de tous, la gendarmerie nationale exhorte la population à collaborer davantage dans la gestion de leur propre sécurité en nous joignant notamment 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 au numéro vert 123. Allez, destination Tchès à présent, je vous l'annonce en titre au foirail de Seohaï qui se situe à Nguignan, inquiétude chez les vendeurs et acheteurs de moutons et pour cause, le marché de bétail à une semaine de la tabaski n'est pas encore bien approvisionné. Mais le ministre de l'élevage en tournée dans la région rassure selon Ali Salé Diopé, bien, pas de soucis à se faire. Il y aura même un excédent de moutons dans la région de Tchès. Le reportage, lui, est signé chez Rante Diopé Seilatir. Le constat est entier pratiquement. Il n'y a pas assez de moutons à Seohaï. Le nombre est trop petit. Ils ont déjà closé même. Le côté moutonni, ce n'est pas facile à traverser les frontières pour amener les moutons ici. Il faut qu'ils passent par Mali. Cette année, il risque d'avoir un manquement de moutons. Le ministre de l'élevage est venu s'inquiéter dans la situation balé d'un revers de main et parle de surplus de moutons. À jour J-10, dans la région de Tchès, nous avons dénombré dans les points de vente un effectif d'un peu plus de 98 000 moutons de Tabaski contre 91 000 à la même période de l'année dernière. Une surcote de presque plus de 7 000. Il y a un excédent au niveau national de plus de 15 000 moutons. Et même dans la région de Tchès, nous le pensons fortement au regard des informations dont nous disposons, simplement pour dire que le Sénégal va être bien apprécié en moutons de Tabaski. Suite à une recommandation du ministre de la Santé, mais surtout sur l'impulsion du ministre en charge de l'élevage, le service d'hygiène de Tchès investit les lieux pour la sécurité sanitaire des personnes qui fréquentent ces lieux de vente de bétail. Pour que les Sénégalais puissent fréquenter ces lieux-là sans risque d'attraper un virus, une bactérie ou bien d'autres microbes. Il y a un aspect important qu'on va déployer, c'est mettre en place une équipe qui est prête à faire des activités de désinfection et de désinsectisation. À moins de 10 jours de la Tabaski, ici à Seaukhaï, les acheteurs de moutons se font rare. Kaolaka accueillit les journées porte ouvertes de l'agropole-centre. Ces journées prévues du 30 juin au 2 juillet, une production de 3 millions de tonnes d'arachides et 267 tonnes de céréales sont attendues d'ici 5 ans. Une bonne nouvelle puisque cela devrait permettre à l'État du Sénégal de réduire les exportations. Le point, c'est avec Pambeidiaou et Fali Gaye. L'agropole-centre qui regroupe les régions de Kaolaka, Fatik et Djurbel va produire 3 millions de tonnes d'arachides et 267 000 tonnes de céréales d'ici 5 ans. C'est une révélation du ministre de l'Industrie. Moustapha Diop estime que cette production va permettre de réduire considérablement les exportations. Il est attendu de l'agropole-centre dans les 5 prochaines années la transformation de moins de 3 millions 400 tonnes d'arachides, 267 000 tonnes de céréales et 190 000 tonnes de sel. Ce qui devra traduire une hausse de 3,3% des exportations et une réduction du déficit de la base commerciale. Les conséquences économiques de la guerre de l'Ukraine montrent la pertinence de la création des agropoles selon Abdelkarim Fofana, minus en charge du plan sénégal émergent. Les conséquences de la crise russo-ukrainienne nous interpellent par la tragédité de notre système d'acquisitionnement d'un produit essentiel basé sur des importations. En effet, le projet de création d'agropole intégré et compétitif vise à renforcer la valeur ajoutée des produits agricoles et la réduction de la dépendance aux importations de produits agroalimentaires. Les journées portes ouvertes de l'agropole centre vont se dérouler du 30 juin au 2 juillet à Kaulak. Les producteurs sont venus massivement exposer leurs produits. De Kaulak, nous mettons cap sur la casamance Zigenchor plus précisément qui a distingué les meilleures filles qui se sont illustrées dans les disciplines scientifiques. La cérémonie de remise des prix du concours Miss Mathématiques Miss Sciences est une initiative qui vise à accroître la présence des filles dans les filières scientifiques. Notre reporter Lamine Ba était présent à la cérémonie de distinction reportage. L'exploitation d'une étude détaillée des effectifs dans les disciplines scientifiques fait ressortir une faible présence des filles au détriment des garçons. L'inspection d'académie de Zigenchor travaille depuis quelques années à restaurer l'équilibre à travers un paquet de stratégies. L'organisation du concours Miss Math Miss Sciences qui récompense les meilleures filles qui se sont distinguées dans les matières scientifiques entre dans ce cadre. C'est juste une trouvaille pour créer une saine émulation au niveau des filles dans l'apprentissage des sciences espérant que ça va contribuer à booster les performances des filles dans les disciplines scientifiques et la massification des scientifiques en général mais surtout l'augmentation de la présence des filles au niveau des disciplines scientifiques. A l'occasion, plusieurs filles ont été distinguées à la cérémonie de remise des prix du concours Miss Math Miss Sciences devant les autorités administratives et politiques de la région. La marraine de l'événement choisie pour son profil de réussite est d'avis que la région a besoin de telles initiatives pour susciter l'expression des filles dans les sciences. Mais moi en ce qui me concerne, je pense que nous devons accompagner les filles pour non seulement qu'elles se maintiennent à l'école mais surtout qu'elles excellent dans toutes les matières spécifiquement dans les matières scientifiques pour leur garantir un avenir radieux. Et c'est pour ça que je ne cesserai jamais de m'engager aux côtés de l'éducation qui est un de mes secteurs d'intervention le plus important. Leur hausse nominée vient d'un établissement privé de Ziegenchor. Elle s'adosse sur des valeurs qu'elle souhaite partager avec ses camarades filles à la traîne. Je me sens très honorée comme je l'avais dit et pour mes autres camarades, je dis que personne n'a de mériter. Personne n'a de mériter, il faut continuer de persévérer et seul l'effort va payer, seul le travail paie comme on le dit. Plusieurs autres filles ont aussi reçu des cadeaux des mains de l'inspection d'académie de Ziegenchor. Une invite leur est faite dans le sens du maintien dans le cercle restreint de l'excellence. Les séries scientifiques, bêtes noires des élèves, notamment des filles avec des orientations toujours en deçà des attentes. Alors, qu'est-ce qui expliquerait le manque d'ardeur des filles à embrasser les filières scientifiques ? Eh bien, tentative de réponse avec Libas Djagne, qui est inspecteur d'éducation. Nous l'écoutons au micro de Aminatambar et Saoui Yousoubarou. Avec cet élément, nous y reviendrons peut-être avant la fin de cette édition. À la une de l'actualité politique, Benobok Yakar, qui veut consolider la stabilité au Sénégal à travers les élections législatives à venir. Selon les responsables qui ont fait face à la presse ce samedi matin, eh bien, les acteurs politiques doivent préserver cette stabilité pour le renforcement de la démocratie. Ces responsables saluent le report par Yahoui Askanoui de la manifestation du 29 juin et décident de se donner la main après les divergences notées au local dernière. Écoutons, cher Bahoum, il est responsable, Benobok Yakar. Il est au micro de Al-Hassane et Amadouba. L'objectif aujourd'hui, c'est de faire comprendre aux Sénégalais que depuis 1960, notre pays, heureusement pour nous, est un pays stable. Nous devons préserver cette stabilité. Nous devons continuer à être un pays stable et pour cela, nous devons renforcer notre démocratie. Comme vous le savez, les élections locales, quand même, nous sommes allés diviser dans quasiment l'ensemble des communes et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Nous allons tous battre campagne pour notre unique liste qui est la liste de Benobok Yakar. Donc, à Grand-Yoff, par exemple, nous avions 6 litres. Tous ces responsables qui avaient leur liste ont rejoint la coalition Benobok Yakar. Allez, après, avant de passer à l'actualité sportive, ce communiqué de la Compagnie Nationale Air Sénégal, un avion de la compagnie a été endommagé par les opérations de manutention à l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle. La paroi de l'avion a en effet été percutée et abîmée pendant son chargement sur le tarmac de l'aéroport CDG. Faute d'une mauvaise manipulation, les passagers impactés ont été pris en charge à l'hôtel et décolleront donc ce 2 juillet à 18h. Air Sénégal présente ses sincères excuses pour cette interruption de service et rappelle que la sécurité et la sûreté des vols et des passagers demeurent une préoccupation quotidienne de son personnel. Allez, c'est parti pour le sport. L'équipe nationale du Sénégal de basketball qui effectue sa deuxième sortie en Égypte. Ce sera face à la République démocratique du Congo. Dans quelques instants, je pense même que le match a commencé. L'équipe nationale féminine de football qui fait son entrée en lice à la Cannes 2022. C'est prévu demain dimanche. Et l'équipe nationale du Sénégal de rugby à 15 qui a été malheureusement sortie par l'Algérie en quart de finale de l'Africa Cup des Nations. Le menu du round-up de l'actualité sportive est signé, cher Sadi Boudiara. Six mois, on a organisé un championnat qui a pris fin le week-end passé. Et aujourd'hui, c'était effectivement le jour de la remise des trophées. Et effectivement, il y avait quatre séries. Demarrons par le rugby. Le Sénégal ne va pas participer à la Coupe du Monde 2023 de rugby. Les Lyons sont éliminés en quart de finale de l'Africa Cup par les Algériens, 35 à 12, ce samedi en France. Le 15 du Sénégal, mené d'un seul point à la pause, a donc sombré complètement en seconde période. Pour sa part, l'Algérie va rencontrer le Kenya en demi-finale le 6 juillet prochain. Le même jour, l'autre demi-finale va, elle, opposer le Zimbabwe à la Namibie. Passons au football féminin et la Cannes 2022 qui se déroule actuellement au Maroc. Les Lyons, logées dans le groupe A, vont faire leur entrée en liste ce dimanche face à l'Ouganda à partir de 15h. Le Sénégal, en net progrès depuis quelques années, est à la recherche de sa première victoire dans cette compétition. Une Cannes féminine 2022 qui débute ce samedi à 20h30 avec l'affiche « Maroc-Burkina Faso », deux nations qui se trouvent dans le groupe du Sénégal. Durant cette compétition du 2 au 23 juillet prochain, la VAR, l'assistance vidéo à l'arbitrage, va être utilisée pour l'ensemble des 28 matchs. La CAF a également décidé d'octroer à chaque pays participant la somme de 62 millions de francs CFA. Le vainqueur recevra en plus la bagatelle de 313 millions de francs CFA. Nous terminons par le basketball et la deuxième fenêtre des éliminateurs du Mondial 2023, groupe D, qui se tient présentement en Égypte. Le Sénégal, surclassé par l'Égypte, 76 à 43 lors de sa première sortie, joue son deuxième match face à la République démocratique du Congo ce samedi à partir de 20h30. Les Lyons, en quête de revanche, sont vraiment tenus de s'imposer pour ne pas se laisser distancer par les pharaons d'Égypte qui enchaînent par un deuxième succès devant le Kenya, 72 à 39 ce samedi. Voilà, un match de basket donc prévu à 20h30, juste après ce journal. Bonne chance pour nos Lyons. Et puis, une fois n'est pas coutume, nous parlons golf ce soir dans la page des sports. Avec le championnat national qui a vécu, les trois premiers au classement de chacune des quatre catégories ont reçu leur récompense. Occasion pour le deuxième vice-président, Sidi Gaye, d'annoncer un programme préchargé pour la saison prochaine. Nous l'écoutons. Depuis six mois, on a organisé un championnat qui a pris fin le week-end passé. Et aujourd'hui, c'était effectivement le jour de la remise des trophées. Et effectivement, il y avait quatre séries qui ont compétit. Et on a effectivement remis aux vainqueurs, aux trois premiers de chaque série, donc un trophée. Nous allons participer aux Jeux olympiques de la jeunesse en 2026. Et pour cela, nous nous attelons effectivement à préparer notre équipe. Et l'accent est mis en fait sur cette préparation parce qu'on voudrait quand même faire une participation honorable. Il est vrai que ça ne change en rien nos activités annuelles comme notre Open et des compétitions, des tournois comme le tournoi de la Sénégambie. Cette année, c'est nous qui recevons effectivement les Gamiens. Et ça va se passer entre le mois d'octobre et le mois de novembre. Et cette manifestation va être suivie par notre Open qui est donc une compétition internationale. C'est la fin de cette édition que je suis ravie de vous avoir présenté. L'actualité se poursuit sur toute notre plateforme digitale. Restez bien connectés avec les programmes de la télévision Futur Média. Excellente soirée et excellent week-end. À demain.